Cette vidéo concerne Siao Federico. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Siao Federico est un film-métrage film cinéma américain, americano-cinéma italien, italo-cinéma suédois Suédois réalisé par Gidon Bachmann et Storty en 1971 au cinéma 1971. Synopsis reportage en 1968 au cinéma 1968 sur le tournage du film Satiricon film 1969 Satiricon. Interview de Federico Fellini commentaire de quelqu'un de ses acteurs ainsi que des membres de son entourage. Federico Fellini Fellini avec ses mimiques et sa gestuelle identifiée à chaque personnage du plus petit au plus grand rôle. Il appelle tous ses acteurs par leur prénom et semble connaître jusqu'à celui du dernier figurant. On le voit tempéter après un de ses scénographes engueuler une actrice puis excuser rassurer une capucine. Actrice capucine inquiète ou devenir enjôleur puis aigriard avec d'autres à l'instar des protagonistes de sa fresque antique. Les images justifient ces interviews ou faire des films est le seul véritable moyen qui est de faire partie de ce monde d'établir un contact avec les gens sics. Gidon Bachmann capte ses étonnements de petits garçons que Martineau son acteur britannique. Martin Poté acteur Martin Poté puisse encore manger comme un anglais aux manières raffinées. Imitation à l'appui. Après trois mois de tournage d'Or, Jérôme le Maestro est présent sur tous les fronts de sa super production générale. D'Empire dirigeant son armé de comédiens abornent. Immense galère grand-prêtre entouré de ses magiciens, techniciens ou savants illusionnistes. Emporté par les affres de sa création dans un melstron de vent et de poussière. On comprend que subjugués ces acteurs ne peuvent être que des créatures asservies à leur créateur. Durant les pauses, ils flottent comme un air de liberté car on est en 1968, on chante Bob Dylan Dylan, on gratouille sa guitare, on fait de la brosette. Taposa sur fond des azraux de Adriano Celentano Celentano, où l'on discute le bout de gras avec la production, qui renâcle toujours à rembourser de notes de frais par personne. Fiche technique. Titre Sia O'Federico. Titre d'origine Sia O'Federico. Réalisation Gidon Bachmann, montage Régineuse et musique Nino Rota, générique, chanson de Gidon Bachmann, William Conti, Robert Hansli, chanson de Tic Toi, ici Alrick, parole et musique de Bob Dylan, interprétée par Max Born, acteur Max Born, chanson Azro, parole de Vito Palavicini, musique de Paolo Conte et Michel Virano, interprétée par Adriano Celentano, photographie Gidon Bachmann, Anton Arakman, Mario Mazini, son Técris, l'Utubias, pays d'origine, Etat-Unis, Italie, Suède, année de tournage, 1968, au cinéma, 1968, langue de tournage, anglais, français, italien, producteur, Victor Herbert, société de production, Sveurige, Radio Suède, société de distribution, Carlotta, film, format couleur, 16, format de projection, un monophonique, son monophonique, genre documentaire, durerait 60 minutes, date de sortie, USA, des dates, 26 novembre 1971, au cinéma, distribution, Federico Fellini, lui-même, Gilita Mazina, elle-même, Nino Rota, lui-même, José Perrotuno, lui-même, Dante Ferretti, Lui-même, Martin Poté, acteur Martin Poté, lui-même, Hiram Kelly, lui-même, Max Born, acteur Max Born, lui-même, Alain Cuy, lui-même, Capucine, actrice Capucine, elle-même, Magali Noël, elle-même, Salvo Randon, lui-même, Tani Alopère, elle-même, Roman Polanski, membre du jury, au festival de Cannes, en mai 1968, et après l'arrêt du festival, dans le plus grand désarroi Roman Polanski, et son épouse Sharon Tate ne trouvent pas d'autre solution que de gagner la frontière italienne avec le peu d'essence qui restait dans leur Ferrari. Comme le relate Roman dans ses mémoires, Roman par Polanski, édition Robert Laffont 1984, en littérature 1984, isp de 221-803, 0, citation, nous nous offrons une semaine d'amusement imprévue à Rome dont leur visite sur le tournage du film de Fellini, lui-même, Sharon Tate, épouse de Roman Polanski, depuis le date 20 janvier 1968, elle-même, les voix offent de Ida Fellini, la mère de Federico, Claudia Cardinal Franco, Fabrizio Alberto Latuada, Marcelo Mastroianis, Sandra Milo, Barbara Stilina Wertmullet, réalisatrice et scénariste italienne Le reportage faisait partie d'une série de documentaires et d'images de Fellini au travail projeté au Festival de Cannes, Festival de Cannes 2003, dans le cadre de la rétrospective intégrale de l'œuvre du Maestro, Festival de Cannes 2003, hommage à Fellini, Festival de Cannes com'FR, archives, événement, présentation, id 4 090 673, titles, événement, hauteur et arlent, article connexe, satiricon, film 1969, satiricon de Federico Fellini, vidéographie 2003, au cinéma 2003, siao Federico, un film de Gidon Bachmann 1971, au cinéma 1971, durerait 60 000 bonus, 60 000 Fellini con le monde de Fellini, et des russes vont sous-titrer en français, un 2 9, remasterisé Carlotta, Columbia, Tristar, lien externe, un 2 titres, id 65 550, c'est un note et référence, catégorie film documentaire américain, catégorie film documentaire italien, catégorie film documentaire suédois, catégorie Federico Fellini, catégorie film tourné en Italie, catégorie film se déroulant dans les années 1960, catégorie film américain sorti en 1971, catégorie film italien 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 sorti en 1971, Sous-titrage Société Radio-Canada